Bonjour! J'espère que vous allez bien. Normand Boulanger, éditeur, entrepreneur, créateur de contenu. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Aujourd'hui, ben en fait pas aujourd'hui, je vais avoir 45 ans dans moins d'un mois, puis je fais comme un petit pilon, puis tout ce que je veux aller, puis regarder ce que je peux faire jusqu'à durant le prochain mois. Je vais prendre un petit café, puis je reviens. Donc, si j'ai pris ce café-là, c'est pas nécessairement un hasard, parce que c'est la capsule Paris. Donc, Paris, un café créé par, un peu avec l'aide de Jean-Imbert. Du moins, c'est lui qui était dans la capsule de promotion pour la sortie de Espresso Paris. Et puis, bien, comme on est à Paris, Paris, les petits guides de Louis Vuitton. Donc, voilà. Donc, 45 ans bientôt, 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 moins d'un mois où j'aurai... Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à planifier, mais il me semble que ce serait cool un petit voyage à Paris. Ça aurait peut-être un petit coup de tête, mais on verra. Euh... Mais aussi... En fait, je vous parle de Paris aujourd'hui un peu, parce que j'ai commencé à lire le livre Louis Vuitton ici. que j'ai pris la bibliothèque. C'est une grosse brique. C'est une grosse brique, donc, qui est super intéressante, vraiment. C'est, euh... C'est vraiment sur l'histoire de Louis Vuitton. Puis avec Gentologie, le magazine Gentologie, il nous en reste encore quelques exemplaires en élection limitée. Donc, on veut se diriger un peu plus dans les, euh... Dans les produits aussi. On veut extensionner, à part le magazine, on veut aller dans des produits, euh... faites par des artisans. Donc, on regarde ça. Si vous avez des idées, je... Je... Mettez-les en bas. Il y a des produits de Gentologie que vous aimeriez avoir. Que... Que l'on pourrait faire, ici, au Québec. Donc, euh... C'est ça. Fait que, euh... Ensuite, qu'est-ce que je... Donc, 45 ans. Je suis probablement pas nécessairement où est-ce que je veux être. J'ai pas l'appartement de mes rêves. Euh... J'ai pas de femmes. J'ai pas d'enfants. C'est un peu correct comme ça. J'ai peut-être un... Peut-être un peu sans le niveau de responsabilité pour avoir des enfants, présentement. Du moins, je sais pas. J'en ai pas. Fait que je peux pas... C'est un peu dur pour moi de le dire. Euh... Mais bon. Passons. Euh... Ensuite, je travaille très fort sur Gentologie pour justement développer plein de projets et de produits. Euh... Je pensais vraiment que le magazine numéro 2 se vendrait plus que ce que ça se vend. Euh... On a 750 exemplaires... 750 exemplaires, donc, qui sont toujours en vente. On ne s'en reste pas de 750 là. Ouah... Elle ne panique pas. Il en reste un peu moins que ça. Euh... Mais euh... Ouais. Le fait qu'on a raté un peu notre début d'été avec euh... Des délais d'impression. Ça nous a peut-être un peu tué sur quelques petits trucs que je voulais lancer un peu avant la F1. Et puis, ben... Fait que c'est ça. Fait que c'est peut-être un peu que les amis n'aillent pas encourager, n'aillent pas acheter un petit peu plus. Mais que ce que vous voulez, c'est... C'est ça. On ne peut pas les... On ne peut pas forcer les gens à acheter des magazines non plus. Mais bref, si vous en voulez, il en reste encore. C'est assez intemporel comme contenu. D'ailleurs, par rapport au contenu, on a Marc Bouchard qui est là-dedans. J'ai un petit projet peut-être avec Marc. On regarde ça. J'étais en train de développer ça. J'entends des nouvelles sur ça. Fait que j'ai hâte de vous en reparler sur ce projet-là. Un projet automobile, vous en doutez peut-être. Parce que Marc, c'est un journaliste automobile. Journaliste récompensé par l'Ajac. Et voilà. Donc, petit projet là-dessus pour amener la géontologie à un autre niveau. J'aimerais vraiment ça que ce soit un grand magazine aussi. Que d'ici 10, 20, 25 ans, ce soit encore là. Euh... Ça dure, que ça se transforme. Que ce soit une grande marque sur la planète. Mais... Bon. Pour l'instant, c'est un peu à Montréal. Et puis... Quoi que j'en ai envoyé aux États-Unis aussi. Même des gens d'Europe qui en voulaient. J'ai comme un petit peu de misère là-dessus pour la transactionnelle. Mais bref, je t'arrête d'arranger ça pour que les gens d'Europe, si vous nous regardez, vous allez pouvoir vous en acheter bientôt. Donc... Non, vous pouvez en acheter là, là. Excusez-moi. Vous pouvez en acheter là. Donc... C'est ça. Fait que... C'est ça. Fait que... Donc, pour mon 40... Qu'est-ce que je ferais pour mon 45e anniversaire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Mais... J'ai demandé ça cette semaine sur mon Instagram. Norm Boulanger, sur Instagram. Euh... Suivez-moi. Ça va me faire plaisir de... Qu'on puisse jaser ensemble. Il y en a qui me disaient... On va faire du... Organiser une grande fête avec des amis. Ouais, c'est quand même pas donné, organiser une grande fête. Euh... Faut faire du... Du saut en parachute. 2-3 personnes qui m'ont dit ça, d'aller faire du parachute. Euh... Le côté road trip aussi, qui m'est revenu aussi. Qui a quelqu'un qui m'a dit ça. C'est peut-être un peu pour ça que je pensais d'aller à Paris. Encore une fois, Paris. Qui est comme pas loin. Donc, Paris, New York, Los Angeles. Je sais pas trop. Fait que des villes que... J'ai jamais visité Los Angeles. New York et Paris, oui. Mais pas Los Angeles. Donc, euh... Je pense que ça pourrait être intéressant. Euh... De visiter un peu ailleurs. De sortir un peu. Maintenant qu'on peut voyager en paix. Avec pas de masque dans les avions. Donc, ça fait du bien. Et puis... Euh... Donc, c'est ça. Fait que je suis pas nécessairement ce que je veux. Euh... Mais je suis bien. Je suis quand même bien. Euh... J'ai peut-être pas le salaire que je veux non plus. Euh... Comme je vous disais dans une autre vidéo. J'ai lâché un client. Je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo. Ou dans un autre... Euh... Ou sur ma... Mon infolette Enixis. Nouvelle infolette que j'ai lancée. Que j'envoie à tous les vendredis. Donc... Euh... Que j'ai lâché un client. Parce qu'il y avait des problèmes. Euh... Au niveau de la gestion sur certains trucs. Puis euh... Ben bref. J'ai plus ce client là. Donc voilà. Donc j'en ai un peu moins. Fait que c'est un peu moins de revenus qui rentrent. Donc je dois en trouver d'autres. Trouver quelque chose à temps partiel. Ou pour combler les revenus. Donc... Mais... Toujours en me consacrant un peu sur l'anthologie. Euh... Nos vues vont bien sur le site web. On est peut-être pas où ce que je voudrais être. On est à peu près à 5000 vues par mois. 5000 pages vues par mois. Donc euh... Un petit peu plus que 5000 là. Je te dirais 5500 par mois. Donc ça... Ça augmente lentement. Mais... On continue de... De toujours augmenter depuis... Depuis... Depuis à peu près... Mai-Juin. Puis ça continue d'augmenter. Puis ça... Ça reste à peu près... Comme ça. Fait que déjà c'est un bon départ. Par rapport à la pointe des news. Parce que... Toutes les sites de nouvelles qui étaient comme vraiment... Euh... Divertissement. C'est peut-être pas nécessairement ce que les gens voulaient faire. Vous ne pouvez pas sortir. Vous ne pouvez pas aller au restaurant. Vous ne pouvez pas pratiquer l'activité. Ou presque pas. Euh... Bref. Fait que... C'est ça. Fait que ça recommence. Puis on... On le ressent beaucoup. Puis... On réaménage les sections. Sur le site. On ajoute des... Des... Des articles qui sont super intéressants. Des articles sur le vin. Des articles sur... Des articles sur... Sur les spirituels. Sur... Des voyages qu'on a eus. de... Avec Jean-Michel Dufour. Qui nous a fait une entre... Une petite entrevue. Euh... Bref. Les bottes d'automne aussi. Qu'on a sorti. Sur les bottes d'automne. Pour gentlemen. Donc... Pas facile de trouver des bottes. Donc... Euh... Voilà. Peut-être que... C'est pas mal ça. Qui... Que je conclue là-dessus. Je sais pas. J'ai pas... C'est la deuxième fois que je l'ai fait la vidéo. Fait que j'ai peut-être perdu certaines idées. Dans... Dans mon contenu d'origine. Mais bon. C'est pas plus grave que ça. Euh... Puis... Ah oui. Je voulais parler d'un... Pour une prochaine vidéo. Je vais vous parler un peu de... Comment faire des rétroactions au client. Rétroactions de... A vos clients. Euh... J'ai fait un... J'ai monté un document. Avec des... Pour un client. Pour... Un client que j'ai lâché. Pour leur dire des... Des meilleures pratiques à faire. Euh... Dans le futur. Donc... Euh... Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Puis... Euh... Qui... Qui puisse... Euh... Se backer. Puis se mieux se soutier. Pour ce client-là. Donc... Euh... Euh... Pour ça. Ensuite... Euh... Une autre vidéo qui s'en vient sur les listes de tâches. On est souvent à écrire nos listes de tâches. Euh... Faire... Sortir les vidanges. Euh... Sortir... Le chat. Euh... Aller prendre une marche. Euh... Faire mon rapport de session. N'importe quoi. Mais... C'est souvent qu'on... On a des... Des listes de tâches qui peuvent être longues ou moyennes. Mais c'est qu'on... On... On garde pas le temps que ça prend. Puis... Euh... Une minute. Ça fait déjà 1... 1... 1... 1... 1... 480. Déjà quasiment... Le tiers de notre journée. Je dirais qu'il était déjà passé. Euh... Fait que... Ça passe vite. Euh... Là-dessus on compte à me dîner, souper. On enlève encore une heure, une heure et demie. Euh... T'as déjà à me dîner, souper. Fait que... Il ne me reste plus beaucoup de temps là. Fait que... Euh... Donc euh... C'est important de bien calculer ses... Ses tâches. Puis voir le temps qu'on... Qu'on se donne aussi pour relaxer. Pour sortir. Pour euh... Faire plein de choses. Donc euh... Voilà. Fait que euh... Je vous prépare une vidéo là-dessus. En attendant. Faites un petit j'aime. Dites-moi en vos commentaires. Qu'est-ce que vous voudriez que... Qu'est-ce que vous me considérez de... Qu'est-ce que vous me conseilliez de faire pour mon 45e anniversaire. Donc euh... J'attends vos suggestions. Puis on se revoit super bientôt. Je vous en fais plus. J'ai plus de temps. Donc... Voilà. Attention à vous autres. Bye.